Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croisez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 6 octobre 2022 est de 118 gourdes, 95-91 pour 1$. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 124 gourdes, 27-13 pour 1$. À la clôture du marché le mercredi 5 octobre 2022, le baril de pétrole était à 87$, soit une augmentation de 1,4%. Le secteur du tourisme de la République dominicaine génère plus de 6 milliards de dollars américains en septembre, a indiqué mercredi le ministère du Tourisme. Selon le responsable de l'institution David Coyado, le pays a pu atteindre des chiffres courts avec l'arrivée de 430 129 touristes, ce qui représente 106 467 visiteurs de plus reçus pour le même mois en 2019 en dépit du passage de l'ouragan Fiona. Dans ce contexte, il dit présager des recettes en devise dépassant 8,4 milliards de dollars au terme de cette année. L'Anguilla, les Bahamas et les Il-Turk et Kaikos ont été ajoutés mardi à la liste noire des paradis fiscaux de l'Union Européenne pour d'en avoir pas répondu adéquatement à leurs obligations fiscales. Avec ces ajouts, la liste comprend désormais 12 juridictions, Samoura américaine, Anguilla, Bahamas, Fidji, Guam, Palou, Panama, Samoura, Trinité Ntobargo, Il-Turk et Kaikos, Il-Vierge et Vanuatu, les Bermudes de la Tunisie ont été complètement délistés. Elon Musk a proposé à Twitter lundi de racheter la plateforme à 54,20$ par action préconvenue en avril de cette année. D'après des informations de presse économique, le patron de Tesla est revenu sur cette acquisition à deux semaines du procès qui était prévu entre les deux parties. Notons que la cotation de l'action Twitter a été suspendue mardi à la bourse de New York. Merci de votre écoute, à demain. Bofine Info, une courtoisie du groupe Bofine.